Aujourd'hui, on cuisine un poulet vapeur avec Fred de chez Father's Cooker sur leur barbecue portatif multifonction. Puis à la fin de la capsule, on donne même un accord bière et vin pour boire avec ça. On commence par mettre 100 g de beurre dans le poulet. On ajoute un demi-oignon rouge, une demi-tasse de sirop d'érable, de l'huile d'olive, puis environ 2 cuillères à soupe de mélange traditionnel des épices du guérillet. On rebouche ça avec l'autre moitié de l'oignon rouge, puis on couvre le poulet d'huile d'olive. On saupoudre de mélange traditionnel partout sur la pompe, puis on le frotte bien pour avoir une belle grotte. Comme on le cuit à vapeur, on utilise leur plaque trouée surélevée dans leur grand bac. On ajoute 1 litre de bouillon de poulet, puis 2 tasses de vin rouge doux, puis on place des bébés carottes et des patates grelots tout le tour. Avant de mettre ça au barbecue, on ajoute bien sûr une grosse pincée de mélange traditionnel. On couvre, on part la bête, puis on met le bac dans le barbecue. On ferme le couvercle, puis le poulet va être prêt dans environ 1h20. Cheers! Après 1h, ça a déjà l'air bon, mais on va en rajouter une couche, puis cuire des petits légumes à vapeur au-dessus de tout ça. On remet le couvercle, on ferme le barbecue, puis on se revoit dans 15 minutes. Au moment de servir, on rajoute une bonne pincée de mélange traditionnel, puis on attend 5 minutes. Oh, Benoît, qu'est-ce qu'on boit avec ça! Donc le domaine sérole éclate de granit cotroanaise, 100% gammé. Des notes poivrées, grande minéralité, très équilibrée. Pour ce qui est de la bière, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, la brasserie, la gabière, l'aga blanche, donc une blanche avec une note d'agrume, le gingembre, les éclats d'orange, les éclats de citron. On est sur un accord absolument fabuleux. Pour tous les détails de la recette, rends-toi sur épaisesduguerrier.com, puis c'était vraiment bon. Cheers! Sous-titrage Société Radio-Canada